Je voudrais très sincèrement remercier tous les panélistes pour leur contribution à la présentation de ce livre et remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence à cette cérémonie. En réalité, je n'ai pas grand-chose à ajouter à toutes ces paroles très fortes qui ont été exprimées ici à tout ce qui a été dit et si bien dit. J'ai décidé, comme je l'ai dit dans l'introduction à ce travail, que je voulais apporter ma part d'expérience à la jeune génération. C'est ça fondamentalement. Parce que ma vie individuelle n'a pas en réalité d'intérêt si elle ne peut pas servir à la collectivité dans un sens ou dans un autre. Et en tant qu'homme public, j'ai essayé dans ma vie d'apporter une contribution à l'évolution de notre société. Et la question centrale, quelqu'un vient de la poser tout à l'heure, qu'est-ce que signifie passion de liberté ? Ma passion de liberté, je crois que j'ai essayé de la montrer à travers mon itinéraire. Que ce soit face aux brimades, à l'école coranique, à l'école primaire, aux britanniques militaires, à l'université, dans l'armée où nous étions conscrits de force. Mais je n'ai jamais accepté tout cela comme une fatalité. L'homme doit toujours essayer de se surpasser. Ma passion de liberté, c'est le refus de la soumission. Ma passion de liberté, c'est le refus de l'injustice. Ma passion de liberté, c'est le combat pour la liberté des autres. C'est cela que ça signifie. La passion de liberté, c'est évidemment, comme pour tout un chacun, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de son pays, l'amour de notre continent, l'Afrique. La passion de lutter pour la liberté de ce continent, meurtri. Ce continent soumis, que nous devons avoir comme devoir de libérer de manière collective. plus de 60 ans après les indépendances, nous parlons encore de cela. Donc c'est aussi, cette passion de liberté, c'est une invitation à la jeune génération à faire aussi son devoir. Comme nous le répétions souvent quand nous étions jeunes, en citant François Nont, on dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Les jeunes d'aujourd'hui font leur devoir dans des conditions qui n'étaient pas celles que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, il y a l'avantage des radios, des réseaux sociaux. A l'époque, tout cela n'existait pas. La liberté de se réunir n'existait pas. Je l'ai indiqué. Ce qui nous a opposés depuis toujours, pendant toute une séquence de cette vie, avec mon ami Moussa Fagnas, étudiant UPS, pour leur porter la contradiction, alors qu'ils avaient la radio nationale, ils avaient le soleil à leur disposition, nous n'avions aucun autre moyen d'expression. Mais nous profitions du fait que Senghor, pendant les grandes vacances, à partir de Saint-Normandie, leur disait « Organisez des conférences, développez vos thèses ». Les étudiants de l'opposition n'ont pas d'idées. Ils organisaient des conférences, ils étaient autorisés, nous, nous n'étions pas autorisés. Mais nous les poursuivions en taxi brousse, à travers le pays. à Kaulak, à Djoubel, à Ziegenchor, quelquefois au péril de notre vie, pour aller leur porter la contradiction. C'était une période épique. Aujourd'hui, grâce au sacrifice des uns et des autres, j'ai voulu rendre hommage à la jeunesse d'avant, pour les sacrifices consentis, pour qu'on en arrive là. non seulement qu'on arrive à acquérir de nouveaux droits, parce que ça a été un chemin difficile, risqué, qui nous a permis d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. En 1983, le président de la Cour suprême a dit qu'on pouvait voter sans carte d'identité. Oui. On dit qu'on pouvait voter sans isoloir. Nous sommes des Sénégalais, pourquoi avoir peur de dire qu'on vote pour eux ? Non. Il fallait lutter pied à pied contre tout ça. Jusqu'à l'alternance. Première, deuxième alternance. Mais, la lutte ne s'arrête pas à l'alternance politique. Ça, c'est un état. Passons de liberté aussi au-delà de l'alternance politique. Il faut l'alternative. C'est-à-dire la transformation qualitative de la société. Et nous n'y sommes pas encore. Les ascendants se sont succédés, mais c'est comme un travail de scisif. La répétition des erreurs, des fautes et tout le monde admet aujourd'hui, j'ai montré jusqu'aux événements de mars 2021, comment aujourd'hui, pour nous, qui venons de si loin, difficilement de si loin, qu'il soit encore difficile aujourd'hui de tenir une réunion ou de tenir une manifestation. La loi 7802 qui réglemente les manifestations, c'est à partir de la lutte du Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants, qui a été créé en 76 parce que les partis politiques n'existaient pas, il n'y avait que le PDS et puis, on ne pouvait même pas parler de réunion. Ça a été une lutte âpre pour que cette loi 7802 vienne donnée en semblant de droit. Mais on a vu dès le départ que chaque fois qu'on déposait une demande de manifestation, que ce soit par la suite au niveau politique et toujours au niveau syndical et autres, on dit oui, le droit est là, mais toujours les préfets, les gouverneurs disent on va restreindre ça pour quelles raisons ? On n'a pas suffisamment de force pour encadrer la manifestation, mais on a suffisamment de force pour la réprimer. Ou bien on dit toujours j'ai une pile comme ça de préfets, d'arrêter de préfets, de gouverneurs à la suite de la surexcitation des esprits. Cette réunion est interdite. Surexcitation de quel esprit ? On dit à cause de la situation du pays menace réelle de trouble à l'ordre public. Ça, c'était du motif. J'en ai au moins dans mes archives, j'en ai combien ? Je ne sais pas, une centaine comme ça. mais tout cela, c'est des itinéraires difficiles que nous avons traversés. Notre passion de liberté, c'est pour une démocratie apaisée dans notre pays. Pour que les acteurs politiques, les acteurs sociaux se considèrent comme des partenaires ayant les mêmes droits et les mêmes avantages, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit au pouvoir. Passion de liberté, je n'ai jamais considéré qu'étant dans un gouvernement, je dois me taire lorsque je vois l'injustice. Lorsque je vois que les droits de quelqu'un d'autre qu'ils soient avec moi et qu'ils ne soient pas avec moi sont piétinés. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est une contribution à la réflexion pour, évidemment, nous-mêmes réfléchir sur nos actions. Qu'est-ce que nous avons fait de bien ? quels ont été nos manquements ? Qu'est-ce que les jeunes générations peuvent tirer de cette expérience douloureuse que nous avons vécue ? Je dois à la vérité de reconnaître à l'époque. À l'époque, quand on parlait de corruption, on parlait de détournement, c'est pratiquement, c'est comme si Dieu nous regardait, vous n'avez rien vu encore. j'étais même dans le gouvernement de majorité présidentielle, j'ai expliqué cela, j'ai eu l'unité de le dire avec mes collègues du Parti socialiste et du PDS à l'époque dans les gouvernements. rare était un ministre qu'on dira qu'il était millionnaire ou il avait une ou deux maisons, ça n'existait presque pas, on pouvait les compter sur le bout des doigts. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Il y a une dégradation des mœurs politiques dans notre pays. Nous devons, à la vérité, de le reconnaître. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs au Sénégal seulement parce que je voyage souvent sur le continent et je le vois. Mais il faut balayer devant sa porte. Dégradation des mœurs politiques. Lébralement de la fibre morale des citoyens parce que les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Pour qu'une société avance, il faut qu'elle accepte la critique. Il faut qu'elle sache se remettre en cause c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, à travers ce témoignage, j'ai voulu apporter ma modeste contribution à la réflexion sur les problèmes de notre pays aujourd'hui, sur les problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Je suis tout à fait disponible à continuer ce débat, cette discussion. C'est de cela qu'il s'agit. Encore une fois, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qui est ici. Bon, sur d'autres questions, j'ai au moins deux ouvrages en chantier, un sur la situation au Mali, la crise malienne qui va être publiée dans quelques mois en Angleterre, et ensuite un autre sur mon expérience en Afrique centrale, sur les onze pays d'Afrique centrale où j'ai vécu de manière intense les différentes crises et c'est ce qui nous reste nous, notre génération. Nous avons fait notre part et comme j'ai dit, on ne peut pas faire son temps et le temps des autres. Mais je suis quand même, moi je ne suis pas pessimiste, moi je suis un militant, je ne suis pas pessimiste, je suis, j'ai ma perspective historique dans l'évolution des sociétés. C'est pourquoi je ne suis jamais pessimiste. Une société se pose toujours des questions et elle en a la solution. Il n'y a que les naïfs ou les ignorants qui pensent que c'est leur tour, ils sont là et qui peuvent s'imposer. Il y a des dynamiques sociales qui s'imposent toujours aux individus avec leur ambition. Le Sénégal se transformera. Cette jeunesse là que je vois aujourd'hui, elle se battra avec les armes de son époque, avec les moyens de son époque qui ne sont pas les armes et les moyens doux de notre époque. Ça aussi, nous devons avoir nous-mêmes l'humilité. Nous ne sommes pas plus héroïques que cette jeunesse. la jeunesse est un moment dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Donc, moi, c'est avec beaucoup d'optimisme que je vois l'avenir de ce continent parce que partout où je vais, ce bouillonnement, même jusque dans les excès, il faut l'accepter parce que les excès aussi sont produits par ceux qui sont en face. C'est ça. La passion de liberté abrite chacun d'entre nous. Et c'est cette passion de liberté que je vois chez les jeunes toujours. C'est ça. Et je les encourage à ça. Naturellement, avec humilité, il faut améliorer les choses. Mais c'est par la lutte, comme disait Sankara, qu'on se libère. Ce n'est pas par la soumission qu'on se libère. Voilà donc, Président, vraiment, encore une fois, c'est avec beaucoup de satisfaction que je voudrais remercier tous les intervenants et d'autres qui auraient voulu intervenir. De quoi me signalent que même dans le réseau social, les gens interviennent et ceux qui sont en ligne, je voudrais vraiment les remercier pour avoir pris la peine de suivre ce débat et naturellement, j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour continuer cette discussion. Merci beaucoup. à la fin. Merci. C'est mon ami, J'ai l'impression que tu es en train de se faire. Si c'est un mémor, tu es en train de se faire. Et si tu te risques, tu es en train de te faire. l'écart il ya la chambre de la roue n'a la volée à boulard d'un coup sous à gamme colina l'idée bataille à l'automne sénégal on a des franches on a des gars un gâteau de bimingamou les cités j'ai tout sur la côte et lui je le connaissais bien à la batterie à du coup ma assigne à avoir me douane d'un à me douane tout cas l'aimé tout à fait je moula à boulard mais qu'elle était dans le beau option nicolas on a 4 avancées bon maman tu coups d'un poids ok il m'a beaucoup d'amis drame il gâte une madame drame charrette backelia au canet à l'aimoumoussou drame cagnon Nous sommes au cours d'un mois de mars. Nous sommes au cours de la ville de Côte d'Aube, en octobre 52. Nous sommes au cours d'une année par la ville de Côte d'Aube et la ville de Côte d'Aube. C'est révolué mais de la révolter. Et que de l'autre part, cela a été fait. Il ne faut rien faire des rires. Si l'on n'a pas bien vu que l'on a fait comme un coup. La situation est en même temps. On était à l'autre part de notre maire et pour le l'autre part, nous avons tout de suite le peu de la culture. J'ai changé, mais je suis allé à wander. Ils sont émigrés et ils sont engagés dans la France, congo. qui est en train de déterminer les sous-titres. au niveau des sous-titres, il génère un autre. Quand nous sommes là, nous sommes en train de s'occuper de la plage. Nous sommes en train de déterminer, nous sommes en train d'apporter de nos sous-titres. Il a été évolué pour le bonheur. Le bonheur était très bon. Il s'agit d'une bonne bonne chose. Il s'agit d'un coup de bosse. Mais il s'agit d'un coup de bosse. Je ne fais que ce soit pas. Les gens sont libérés pour le bonheur. On s'est mis à la classe de l'université. Il s'agit d'un des édoueurs. Ils ont mis à la liberté. J'ai dit que vous n'avez pas toujours eu la chose pour vous lever sur le soutien, Vous n'avez pas été fait là, nous n'avions pas finalement sourire, Nous n'avions pas payé, nous n'avons pas de salaire, Nous n'avons pas besoin d'avoir lourds et de mon soutien, Nous n'avons pas un peu d'argent, C'est tout de même pour nous faire une phrase n'est pas un peu de gelée, Nous n'avons pas de gouverneur où nous n'avons pas toujours, Nous n'avons pas de gouverneur, C'est ce que je veux dire. Je vous dis à l'école de mon professeur Abdelaye Batcheli. Les professeurs ont été mécifiés par la grandeur. Ils ont été mécifiés à la grandeur et la grandeur. Ils ont été mécifiés par la grandeur, parmi les professeurs abdelayés, parmi les gens et les gens et les gens. Donc, ils ont été mécifiés à la grandeur. Je vous remercie. Je ne sais pas comment tu as parlé d'un Premier ministre. Je m' irgendwas en France, c'est l'Île-France, c'est l'Île-Sénégal C'est-à-dire l'Afrique, Je ne sais pas si c'est le professeur de bacheloir, Je n'ai pas parlé de l'Île-Sénégal, Sénégal et Afrique. J'ai l'habitude de chercher beaucoup de choses aux valeurs, Ça fait laérience de l'Union de l'Uregen, Je pourrais vous remercier la France de l'Ontario. Je vous remercie pour des espéries, Je vous remercie surtout dans un prochain prochain prochain. Le tournoi, Je vous remercie. Je vous remercie. Le jour où on a été inclué dans sa sainte, Je suis arrivé au Sénégal à l'époque de l'histoire du Sénégal. Le professeur Batcheli m'a l'écran de l'histoire. Il m'a dit que l'indépendance était très bien. J'avais hâte de partir de l'État. Mais le fonds de lui ne venait pas à l'État. J'avais hâte de faire l'État, un homme de l'égard, C'est ce qu'on a fait. Merci.